Générique Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de votre horoscope chinois. Sans plus attendre, voici vos prévisions de la semaine. Générique Cheval, remettez les pendules à l'heure avec un de vos amis qui aura tendance à confondre amitié et familiarité. Au besoin, prenez vos distances. Pour ceux qui vous tiennent les baskets, voici une recette. Avec un bon tube de glu, plaquez à la face de ces sortes d'intrus ce qui vous lasse et vous tue. Il en sera scotché et vous l'aurez vaincu. Générique Chèvre, vous ne rêverez que de puissance et de pouvoir au point de vouloir les exercer à tout bout de champ. Eh bien, calmez-vous avant d'y prendre goût. Quand l'ami chèvre veut des réparations sur sa vie de soumission, il n'y a pas 36 solutions. Elle s'en prend aux innocents, la vilaine. Ami chèvre, dans ton royaume de pacotilles, autoflagelle-toi ou va jouer aux billes. Singe, vous pensez beaucoup, mais mal. Et voilà. Car vous êtes trop influencé par vos préjugés et vos tabous. Ouvrez-vous à une plus grande liberté d'esprit. Singe, qui embarrasse ses méninges de saleté qui se sont déposés au fil des années, doit procéder illico à un revigorant lavage de cerveau. Coq, votre générosité fera de vous un camarade collègue hors pair. Votre seul plaisir sera d'aider à la réussite des objectifs de chacun. Alors moi, je n'ai qu'un mot. Bravo. L'attitude du camarade Coq est de celle qui évoque les grands rassemblements populaires dans Russie révolutionnaire. On le rêve brandissant, fossiles et marteaux, pour l'égalité de tous les pronos. C'est beau. Chien, attention de ne pas faire n'importe quoi pour grimper les échelons. Vous avez assez de compétences pour y arriver sans cela. Essayez seulement. Essayez. L'ambition est une qualité. Mais quand elle atteint les recoins de l'esprit où se terre notre folie, quand sa soif de posséder n'est jamais tarie, nous suivons ce démon, aliéné par sa force de conviction. Et là, c'est le grand plongeon. Cochon. Reprenez confiance en vous, que dit Antre, pour gagner en audace, pour tuer dans l'œuf toutes vos peurs inutiles, et enfin, pour être heureux. Célibataire, vous serez aussi charmeur que sujet à l'infidélité. Certes, vous pourrez vous le permettre, mais ne venez plus vous plaindre de solitude. Rat qui se satisfait de ses conquêtes, Rat qui n'a pas fini de laver ses chaussettes. Ah oui, ça, pour le coup, c'est vraiment à méditer. Vous repensez à ces instants du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Eh bien, il le faudra pourtant. Travail difficile, mais indispensable. Nostalgie et jeunesse ne font pas bon mariage. Attendons pour s'arrêter devant nos souvenirs, que la vie est prise du large pour nous laisser vieillir avec pour seul bagage les traces d'un autre âge. Tigre. En faisant un effort sur votre organisation, vous serez moins stressé puisque tout sera fait en temps et en heure. Essayez, c'est approuvé. Vous verrez. Un agenda premier prix, une montre dernier cri et le tigre pourra embrasser une carrière de garde-barrière. La SNCF lui dira merci car les trains seront toujours précis. Vièvre. La réalité va rattraper votre rêve. Vous allez devenir enfin une star. À la maison, déjà pas mal. Vos enfants et votre conjoint vont adorer vos bonnes blagues. Quand le lapin devient gras, ça lui donne un je ne sais quoi qui plaît beaucoup à la famille. Jamais vulgaire. Toujours jovial, c'est quand il est gras qu'il régale. Dragon. Pour vous détendre physiquement et vous refaire un petit moral, rien de tel qu'une séance de piscine avant un tête-à-tête doux et douillet. À vos maillots, waouh ! Quelle perversion que cette confusion qui vous fait craindre de vous faire du mal quand vous vous faites du bien. Répondre par le silence au silence de votre conjoint risque de sacrément plomber l'atmosphère à la maison. Alors, je vous conseille donc de dire le premier mot. En cette ère de communication. Eh oui, dans le silence, on ressemble à un saumon. Allez savoir pourquoi ? Qui articule pour pas un son. Mais c'est comme ça. Alors, amis serpents, redevenez humains. Parlez après la virgule, si vous le voulez. Mais parlez, nom d'un chien. Parlez ! C'est l'année énergique du cheval qui traverse au galop votre vie et vous invite à l'améliorer. Alors, bâtissez, innovez le passage du cheval vous garantit le succès. Il est temps maintenant de vous laisser à votre ouvrage en vous souhaitant, comme toujours, beaucoup de bonheur. Sous-titrage ST' 501